Il aura fallu un an de négociations pour que l'association Le Maid des Handicapés obtienne la venue de l'Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine et le Chœur de l'Armée Française au Théâtre de Champagne. Mais l'attente a été récompensée, le succès a été au rendez-vous. 950 personnes ont assisté à ce spectacle unique dans l'Aube. Un tel événement a coûté environ 25 000 euros. La recette dégagée dépasse cette somme. Et l'ensemble sera reversé en faveur des personnes porteuses de handicap. Surtout pour boucler une acquisition de matériel. Matériel qui peut être du fauteuil roulant, manuel, électrique ou surtout de la domotique. On a beaucoup de demandes de sollicitations à travers les équipements de la maison, l'accessibilité à la maison. Bien entendu, je voulais apporter une précision. Le Maid des Handicapés intervient en dernier ressort dans les attributions qu'il a pu faire. En ce sens que nous reposons sur la maison départementale du handicap, qui est le guichet unique pour les personnes handicapées ou leur famille, en recherche d'aide et d'appui. Sur scène, 120 musiciens et 45 chanteurs en uniforme. Ce spectacle était en deux actes. Dans un premier temps, le chœur de l'armée française, accompagné d'un pianiste, puis l'orchestre d'harmonie de la Garde républicaine. Très bonne ambiance à la Garde républicaine. C'est une formation musicale très ancienne, très soudée. Nous voyons beaucoup ensemble. Nous avons la chance de traverser un petit peu le monde tous ensemble. Et ça crée une grande solidarité. La spécificité de ce chœur est uniquement composé d'hommes. Enfin presque, le chef est une femme. Il y a eu une vacance de poste, de chef adjoint au départ. J'ai passé le concours. J'ai eu la chance d'avoir le concours. Et donc j'ai fait mes premiers pas à la direction adjointe du chœur de l'armée française. Et ensuite, après, j'ai pris la tête de la formation il y a maintenant cinq ans. Autre particularité, celle de la Garde républicaine. Elle ne joue jamais ou peu de musique militaire, mais de la musique classique. L'orchestre est vogue sur un répertoire de plusieurs centaines d'œuvres en fait. Ce succès a donné à l'association l'envie de créer un futur événement. Les idées ne manquent pas, mais ne sont pas encore concrétisées. Depuis 1984, le maître des handicapés avec de tels événements sensibilise le public au monde du handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada